– Bienvenue à bord si vous nous rejoignez, c'est le cas de le dire. Nous sommes le mardi 2 février, il est 8h18 et 23 secondes, je suis très précis, comme le sont tous ceux qui notent les arrivées, les unes derrière les autres, arrivées du Vendée Globe. Notre invité aujourd'hui, Jean Le Cam, et qui nous a fait la surprise à gentillesse de venir, j'allais dire, presque lui dire bravo et sourire avec nous, Madame la ministre chargée des Sports, Roxana Marissinianou. Bien sûr, on va dialoguer ensemble, mais je voudrais qu'on revienne avec Jean-Séb, maintenant Jean-Sébastien Fernandez, sur ce Vendée Globe, celui du roi Jean. – Oui, donc bonjour à tous, bonjour, Jean Le Cam, on est ravis effectivement de vous accueillir ici. Vous avez passé exactement 80 jours, 13h44, seul sur votre bateau, enfin presque seul, parce qu'on va se souvenir que vous avez aussi au large du Cap, de Bonne Espérance, vous avez joué les Samaritains. On va revoir d'abord cette image qui a marqué tous les téléspectateurs qui ont suivi cette aventure. Ici, voilà, vous portez secours à ce moment-là à Kevin Escoffier. On vous voit ici ensemble sur cette photo la veille. Son bateau s'est littéralement brisé en deux, brisé par une vague. Il s'est donc réfugié sur son canot de survie, puis avec vous, sur votre bateau avant d'être remis. On voit ici ces images à la Marine Nationale. Ce jour-là, votre baromètre de popularité est monté au plus haut. Vous êtes devenu un héros, on peut le dire. Mais pour vous, en fait, tout ça, c'est très normal, parce qu'on va se souvenir que vous avez vous-même été naufragé. C'était en 2009, secouru par Vincent Rioux, vous vous en souvenez, évidemment. Alors, dans l'opération, vous perdez 16 heures et 15 minutes qui vont vous être évidemment recontabilisés à la fin. Mais aussi, il y a ces moments à bord qui ont marqué les téléspectateurs. Regardez ces images. Il y a trois moments qu'on aimerait partager avec vous. D'abord, votre visage ici, fouetté par un poisson volant dans l'océan Indien. J'imagine, Jean, que ça fait mal. Il y a aussi ces peluches qui vous ont accompagnés. Vous dites que c'est vos passagers clandestins. Vous les appelez comme ça, ils vous accompagnent dans cette aventure. Et puis, regardez aussi cette image. Que serait l'aventure sans le plaisir, sans quelques bonnes bouteilles que vous ouvrez ici, de temps en temps, au passage de l'Équateur, au passage des capes aussi ? Une petite question, Jean. Il y en avait combien à bord des bouteilles comme ça ? Château Ténac, il y en avait trois. C'est des petites bouteilles. Oui, bien sûr. Les trois capes et la ligne d'arrivée ? Non, c'est Neptune. Neptune, quand tu passes l'Équateur. Forcément, Dieu de la mer. Et du coup, je fais d'une pierre deux coups. Je fais le Dieu de la mer et puis je fais forcément Aïol, le Dieu du vent. Et du coup, ça m'a coûté une bouteille à l'aller. Et j'ai remis quand même une bouteille au retour et quelque part, ce qui m'a servi. Parce que là, je ne prends pas de risques inutiles. Et donc, si jamais Aïol ou Neptune se met en colère contre moi, je pense qu'en fait, ils adorent le château Ténac. Oui, et puis le sport, c'est la santé, Madame la Ministre. On est d'accord ? Oui, c'est la santé et puis le rêve. On est vraiment ravis que cette course ait pu avoir lieu parce que ça a donné une vraie bouffée d'oxygène à tout le monde pendant ces trois derniers mois. Tout ça avec modération, évidemment. Alors, on va revoir votre parcours, votre palmarès dans ce Vendée Globe. Regardez, petite infographie qu'on voulait vous montrer. Alors, vous l'avez fait à cinq reprises. Alors, il y a une constance dans les résultats. Deuxième pour vos débuts, cinquième, sixième, quatrième cette année. On n'oublie pas, bien sûr, 2009 et votre abandon. On en a parlé. Cette année, vous bouclez donc votre Vendée Globe à la quatrième place. Vous êtes arrivé en fait huitième au Sable de l'Homme. On l'a vu, il y a eu des bonifications. Et à ceux qui vous posez la question de cette belle quatrième place à l'arrivée, vous avez répondu ça, Jean. Les choses ont fait que moi, je finis quatre à la place du con. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soulagé l'éventuel con qui aurait pu être à ma place. C'est ça qu'on aime chez vous, c'est ce franc-parler. C'est aussi l'image que vous dégagez aux yeux des Français. La preuve avec, après cette conf de presse, justement, il y a eu ce petit moment sympa. Parce que, voilà, votre image, Jean, à 61 ans, finalement, elle vous importe peu. Comme quand vous dansez ici sur du Zaz. Ça fait du bien de danser après plus de deux mois de mer. Peu importe si vous êtes filmé, peu importe si c'est à Biclos. C'est ça aussi qu'on aime chez vous. Et puis, la dernière image que je voulais vous montrer, Jean, ce matin, c'est celle-ci, ce petit garçon avec ce pull rouge, ici. J'ai deux questions rapides pour vous. Quel âge il a, ce petit garçon, à ce moment-là ? Est-ce qu'il rêve déjà de tour du monde ? Est-ce qu'il rêve déjà d'aventure ? Je ne sais pas quel âge il doit avoir. Peut-être 8 ans. 8 ans, oui. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé la compétition. La compétition et puis la mer, forcément. Et aussi la technique. Donc, tout ça fait qu'au fur et à mesure des années, j'ai fait beaucoup de courses du Figaro. J'ai fait 16 fois. Tu en as gagné trois. Trois fois, oui. Trois fois. Des places du con, j'en ai fait un paquet aussi. Oui, mais ça, on les met dans un autre sac. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà. Donc, j'ai un peu fait sur tous les fronts. J'étais mercenaire à mes débuts. C'est-à-dire que mercenaire, ça veut dire chez nous qu'on va être équipier sur tel ou tel bateau. Mais être mercenaire, ça veut dire qu'il ne faut pas être connu. Il ne faut pas faire d'ombre au patron. Non, surtout pas. Donc, il faut être bon et ne pas faire d'ombre. Et donc, ça, c'était tous mes débuts de carrière. Et voilà, de fil en aiguille, après, forcément, le composite, la technique, l'hydroptère, Figaro, un peu de tout. J'étais vraiment, sur tout ce qui flottait, j'adorais ça. Le plus vite possible, tout savoir. Tant qu'à faire avec le côté aussi compétition qui motive, quelque part, qui est un peu le moteur. Alors, jamais on ferait un Vendée Globe s'il n'y avait pas cette motivation du classement et de la compétition. J'aime bien cette photo que tu vois, d'ailleurs, avec Flo sur un Figaro pour l'AG2R. C'est avec Florence Sartreau. Oui, tout à fait. Elle est belle, ça. Le solitaire, puisqu'en équipage, pourtant, l'équipage, non, ça fonctionnait bien en norma, sur les trimarons. Ah non, mais moi, je ne suis pas solitaire spécialement. Ah non, non, moi, j'adore les gens. Donc, je ne suis pas du tout dans un mode que les gens s'imaginent. Non, quand on est solitaire, c'est qu'on va au fond de la forêt et que, voilà. Et puis, au final, non, je n'ai pas du tout, je ne suis pas, mon cœur n'est pas solitaire. Donc, ça, c'est une certitude. Non. Après, il y a des courses en solitaire. Bon, on est tout seul sur un bateau, mais on n'est pas vraiment seul, parce que moi, c'est des mots que je ne galvote pas. La solitude ou la peur sont des mots qui ont une vraie signification pour moi. Et on peut être seul au milieu d'une foule. Et là, sur un Vendée Globe, quand on est sur notre bateau physiquement seul, on ne l'est pas moralement. Donc, ce n'est pas vraiment de la solitude. Madame Aracineanu, ministre aujourd'hui, en 2021, vous vous souvenez de 1998 ? Moi, je m'en souviens très bien, quand vous étiez la première française, d'ailleurs, à être championne du monde en natation. Ça a apporté énormément au sport, ça a apporté aussi à vous. Vous vous souvenez de ces moments de victoire, de vie de sportive ? Oui, je m'en souviens, parce que c'était un moment particulier où, finalement, cette course et cette victoire ont ouvert des horizons à d'autres sportives et sportifs qui n'avaient pas l'habitude de gagner, en fait. À ce niveau-là, et puis derrière, avec tout le succès qu'on a connu en France, avec Laure Manodou, avec Alain Bernard, avec toutes ces équipes du 4x100 mètres nage libre, derrière des garçons, c'est ouvrir des horizons. C'est ce que nos navigateurs font dans ces magnifiques tours du monde de 80 jours, où là, dans cette période compliquée, ils arrivent à nous faire rêver, à nous faire garder espoir. Vous avez vu la photo du roi Jean, quand il était petit prince, en école de voile, à l'époque, j'imagine, ou même comme ça, en loisirs. C'est-à-dire que c'est important, les formations et les formateurs qu'on a dans chaque sport et dans la voile aussi, parce que c'est eux qui décident, en fait, de toute une industrie aussi. C'est de l'emploi, la voile. Les gens s'intéressent énormément à la compétition, mais aussi à la technique. Les constructions de bateaux, ça emploie du monde. Oui, et puis même ces courses en solitaire, j'imagine qu'elles sont en équipe avec les personnes qui sont à terre, qui vous suivent. Et puis, évidemment, pour construire les bateaux, pour que cette course se tienne, c'est, comme vous dites, un engagement économique de toute une filière que nous avons besoin de soutenir, parce que c'est vrai que le sport, on le voit à la télé, on s'imagine que c'est juste un spectacle, finalement, pour satisfaire les Françaises et les Français qui ont besoin de regarder ces spectacles, mais c'est aussi une filière économique. Vous l'avez suivi de Vendée Globe ? Bien sûr, j'ai suivi, parce que, comme dit, on en a besoin de plus que jamais. Et puis, cet épisode pour lequel, vraiment, je voulais vous remercier au nom de Kevin, mais il a dû le faire personnellement parce que c'était un sauvetage pas simple, avec une nuit où vous l'aviez perdu de vue. J'en ai discuté hier avec Yannick Bestaven, qu'on a eu la chance de rencontrer pendant quelques instants avec Jean-Michel Blanquer, qui nous a raconté cette nuit-là, vous aviez eu peur ? Ah oui, oui, parce que l'incertitude, en fait, la peur, c'est en fait quelque chose que tu ne sais pas, qu'est-ce qui va t'arriver dans le futur proche. Et là, quand je suis repassé et que je ne l'ai pas retrouvé, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, mais comment on va faire ? Comment on va faire ? Et là, c'est vraiment très stressant. Oui, stressant. De toute façon, c'est l'image qui vous aura marquée, Madame la Ministre ? Ah oui, ce sauvetage et puis cette solidarité qui existe entre les marins. Elle est naturelle. Voilà. Elle est naturelle. Bon, c'est vrai que c'est un peu glaçant de revenir, parce que quand Jean en parle comme ça, après coup, on se dit, bon, c'était un sauvetage, un moment sympa. Mais c'est vrai qu'il y a toute l'angoisse quand on est sur l'eau, on cherche juste un être vivant, quoi. Ah ben, là, tout s'arrête. Oui. Tout s'arrête, la course s'arrête, tout s'arrête. Il y a des gens qui me demandaient, est-ce que tu as réfléchi ? Est-ce que ça t'a rappelé en 2008, quand tu étais lui ? Moi, j'étais dans la peau du sauveur. Il y a huit ans, j'étais dans la peau du sauvet. Et donc, les gens me demandaient, qu'est-ce que tu préfères avec le sauveur ou le sauvet ? Si ça se passe bien, on peut peut-être hésiter entre les deux. Si ça se passe mal, au final, je préfère quand même être le sauveur. Mais bon, c'est un peu égoïste, mais quand même. Parce que là, tu es en face de vraies réalités. Et là, c'est des situations où ton esprit est vraiment optimisé pour essayer de sauver l'autre. Et rien d'autre n'existe autour. Oui, ma ministre, vous avez un petit peu de temps à passer encore avec nous. Parce que vous avez des choses peut-être à nous dire concernant le tournoi Destination, au fait. Oui, c'était une décision attendue par tout le monde du rugby. C'est vrai que la Fédération française de rugby nous a soumis à un protocole sanitaire rigoureux, strict. On l'a soumis aux autorités sanitaires. La décision a été prise au sein du gouvernement de faire en sorte que ce tournoi Destination se tienne à la date prévue, à partir du 6 février, avec une bulle sanitaire, comme on en a connu pendant le Tour de France de cyclisme, pendant ce Vendée Globe, forcément, parce qu'ils étaient tout seuls au loin. Mais voilà, des contraintes qui vont faire aussi que la septaine, vous savez, qui est en vigueur aujourd'hui, et pour tout le monde, eh bien, ils vont en être exemptés, puisqu'ils vont avoir des contrôles, des tests, tous les trois jours, ces joueurs, et puis ils vont rester en bulle refermée à 30, une trentaine de joueurs. Fabien Galtier a fait exprès de restreindre l'effectif aussi dans ce protocole, pour pouvoir léser le moins possible les clubs. Merci, c'est une des informations que l'on retiendra de ce mardi 2 février. Merci pour l'annonce sur le plateau de votre télématrie.